Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Chers lynxonautes, bonjour. Nous avons recensé sur le courriel du journal 82 Message. Elle se recoupe et la plus importante, c'est-à-dire la question la plus importante est celle-ci. Vous voulez savoir si le gouvernement du Togo va remettre au gouvernement du Burkina Faso Paul Harry Damiba, le commandant Paul Harry Damiba, qui a été brèvement président du Faso et qui a subi un coup d'État avant de s'installer au Togo. Nous n'avons pas la science infuse, nous ne savons pas ce qui se passe dans les États généraux, dans les gouvernements des deux pays. Mais nous donnons ici une analyse. Somme toute qui n'est pas une analyse de ce gouvernement, mais une analyse vue par un journaliste. D'entrée de jeu, moi, je dirais que le pouvoir du Togo ne libérera pas Paul Harry Damiba aux autorités du Burkina Faso. Et si vous avez bien écouté aussi le capitaine Ibrahim Traoré, il vous dit qu'ils ont fait une demande en ce sens. Mais qu'ils préfèrent aussi attendre, ils ne savent pas si ça peut se réaliser, mais ils pensent que les autorités frontalières de leur pays feront aussi feu de bois pour que ça se réalise. Mais ils n'y croient pas. C'est dans ce sens aussi, moi aussi, je voudrais dire, que remettre le commandant Paul Harry Damiba aux autorités togolaises serait même une manière de précipiter la chute du pouvoir de Fort Nassimé. C'est le joker qu'ils ont actuellement. Vous vous voyez, Paul Harry Damiba, en termes d'exilés politiques burkinabés au Togo. Nous nous le voyons comme un joker de la France-Afrique. C'est aussi simple. C'est pour ça que quand il s'est installé à Lomé, nous étions les premiers à crier, à huer et à dire, nous posons cette question. Comment est-ce que le Burkina peut faire cette erreur pour déposer Paul Harry Damiba au Togo ? Dès les premières heures, nous nous avions dit non, ce n'est pas possible. Quand quelqu'un veut prendre le chemin de l'exil, il y a quand même des conciliabules, il y a quand même à discuter de son lieu d'atterrissage. Et les autorités du Burkina ont accepté qu'il aille au Togo, sachant très bien que tout ce qui s'est passé en Sierra Leone, au Libéria, en Côte d'Ivoire, en termes de guerre franticide, a eu point d'appui le Togo. On n'avait pas compris ça. Moi, je n'arrivais pas à comprendre cela. Et quand vous voyez la manière dont le pouvoir tougoulaire a accueilli Damiba, au point que Jeune Afrique débarque, où RFI débarque, pour lui accorder une longue interview, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Nous avions eu un jeune révolutionnaire qui a dû prendre la clé des champs pour des raisons même de survie. Aucun Togolais ne sait où se trouve à Tchadam-Tipi. Aucun Togolais ne sait où se trouve à Tchadam-Tipi. L'une n'est pas humaine. En quoi, Paul-Henri Damiba a fait mieux qu'à Tchadam-Tipi. Mais on offre à Paul-Henri Damiba tout le confort, tout le matériel nécessaire, afin qu'il continue la lutte hors de son pays. Au même moment, Tchadam est devenu pratiquement un apatride, un fugitif. Mais si Tchadam était aussi dans leur pays, vous allez remarquer qu'on leur aurait donné toutes les chances qu'on donne à Paul-Henri Damiba. Non, ils ne le font pas. Il n'est pas exilé au Togo par le biais des autorités togolaises. On a dit aux autorités togolaises de le garder. La France a dit, prenez Paul-Henri Damiba, vous nous le gardez, vous le soignez bien. Nous aurons besoin de lui bientôt. Et c'est ce qui se manifeste, c'est ce qui se fait. Regardez Jibril Bassole. C'est un repris de justice quand même. Il a dit qu'il avait le cancer. Les autorités burkinabés ont été très magnaniques. Ils ont dit, ok, tu peux aller en Turquie, te soigner. Un bon malin des services secrets qu'il est. Il est allé, il a fait quelques mois. Il est revenu pour les endormir au fait. Après, il dit, bon, il y a des rechutes. On lui dit, bon, vas-y encore. Il est parti, il n'est plus revenu. Nous lui avions vu sur les chaînes de télévision en France attaquer frontalement le pays, son pays d'origine. L'ex-patron de la DGSE à l'un jour, l'amène invité sur son plateau. Donc, quand vous avez les ex-patrons de la DGSE française, c'est-à-dire les services extérieurs, les services secrets extérieurs, et les bassoleurs travaillent ensemble, vous voulez que ça donne quoi? C'est le laxisme dont nous faisons toujours montre parfois qui nous revient comme une balle de tennis au visage. C'était toujours le drame de l'Afrique. Là où les autres prennent tout en sérieux, nous, bon, on fait la moitié de ces séries. ils sont là à disperser les bassoleurs, les portes à l'arrivée d'Amibas, les richicines burkinabées, dans la plupart des cas des analfabètes, qui sont devenus sur le tas d'un mouvement des multimilliardaires. Et tu ne comprends rien. C'est tous ces gens-là qui en veulent au pouvoir, du capitaine. Parce que le riche, il évolue mieux dans les gouvernements où il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de justice. C'est pour ça, vous allez remarquer qu'en Europe, Bouloré fait des pertes. Et en Afrique, il fait des gains. Mais on vous a dit que l'Europe, c'est le coin le plus développé du monde. Comment se fait-il que les oligarques français, comme les Bouloré, les Bouygues, ils font des déficits ici. Et en Afrique, ils font monstreusement, dégais. C'est que nos gouvernements sont traversés par des comportements tordus. Il n'y a pas de règles. Et les nouveaux richissimes, les nouveaux oligarques au Burkina Faso avaient pris aussi de baigner, comme ça, dans le désordre. Maintenant qu'on veut mettre de l'ordre, vous voyez qu'ils sont dépassés. vous voyez, vous ne voyez pas que c'est au travail et au Togo, ils se sentent à l'aise. C'est au Togo, ils se sentent à l'aise, ces gens. Mais dans leur propre pays, c'est comme, non, ça ne va pas. Ils sont un peu traqués, là. Ils ne sont pas à l'aise, là. Non, je n'ose pas croire que le pouvoir de Lomé va remettre Paul-Henri Damiba. Ou mieux, ils vont remettre Paul-Henri Damiba. Si on peut l'échanger contre quelque chose, mais toujours pas à la faveur du Togo, si la France veut quelque chose au Burkina, on peut dire, OK, il faut remettre Paul-Henri Damiba. Le jour qu'ils vont remettre Paul-Henri Damiba, cela aussi voudrait dire que le Burkina a cédé quelque chose à la France. Nous, on le nourrit, on l'héberge pour rien, on lui donne tout gratuitement. Tout ce que nous avons dans ça, c'est que ça donne à fort une marge de manœuvre d'être en contact avec la France. Toujours. Parce que si c'est un autre Togolais qui arrive là-bas, en deux mouvements, on a appuyé Paul-Henri Damiba, on l'a remis comme un petit cadeau, un petit colis postal. C'est pour ça que ça va être très difficile pour nous. C'est pour ça que tout le monde ne veut pas parler de la dictature togolaise. Elle a vraiment eu à créer de ses liens insidieux avec les pays frontaliers comme au-delà de nos frontières. et ça s'explique. Ils sont là-bas depuis plus de 55 ans. Ils ont tissé de ces réseaux juste dans les contrées les plus lointaines du Togo. Non, ils ne le remettront pas. Tous ces pelés tendus qui se retrouvent sur les chaînes de télévision togolaises dans la New World TV le savent très bien. C'est pour ça ils essaient même de trouver, de parler comme si le capitaine Ibrahim Traoré n'avait pas raison de réclamer la tête d'un terroriste ou bien d'un chef terroriste comme Paul Harry Damiba. Ils vont te dire que non quand le commandant des forces spéciales qui est sorti faire sa déposition ne parlait pas de la Côte d'Ivoire. Ils vont toujours trouver des points et des points-virgules dans tout ce qu'ils disent. C'est pour ça que moi, j'ai conseillé au pouvoir Burkina Bé de devenir violent. Il faut être violent. Nos pays là, c'est des passoires. Vous allez, vos services secrets rentrent là-bas. Ils peuvent aussi faire cet exercice, le mettre dans un carton vous le ramenez. C'est comme ça on innove, il faut innover. Il ne faut pas attendre que le pouvoir de Fort Nassime vous le remette. Non. Si vous allez dans les bars là à Lomé il est assis là-bas. Il n'est pas loin. Ils n'ont même pas de structure pour protéger terriblement un homme comme ça. Si vous allez dans les bars de Lomé là Damiba est assis là-bas. Vous voyez. Non, il ne va pas remettre Fort Nassime il ne va pas remettre. Pas parce que Damiba est son exilé personnel mais c'est l'exilé personnel de la France-Afrique de Ouattara donc de la France. C'est le Joker. Le jeu va remettre Damiba ce qui veut dire qu'ils ont poussé le Burkina à laisser quelque chose aussi. Peut-être leur retour peut-être donner une marge de manœuvre à leur ambassadeur des petits trucs. C'est le Joker. Fort le sait. Ouattara le sait. La France le sait. C'est pour ça qu'ils ont déposé ce coulis encombrant à nos frontières. Dans le temps, Ibrahima Traoré et Ibrahima Koulibaly est allé au Burkina. qu'est-ce qui s'est passé ? Blaise Kamporé l'a finalement dit de rentrer en France. Et c'est de la France qu'il est encore retourné pour créer ce qu'ils ont appelé leur commandant invisible pour menacer Bambou. Il faut que nos services secrets en Afrique aussi sortent de leur ligne archaïque qui consiste à seulement piéger les opposants, piéger la société civile, piéger les citoyens. Ça s'appelle la dictature. Un service secret ramène tout de chez l'autre. L'intelligence économique, l'intelligence culturelle, l'intelligence informatique, l'intelligence militaire. Sauf que chez nous ils sont là en train de fatiguer la population, de fatiguer les opposants, de fatiguer. Ils fatiguent, fatiguent, fatiguent tout le monde. Au point, on finit même pas les fatiguer eux aussi. Je crois savoir que Yotrofé Massina a fait l'erreur d'écouter aussi Fornia Singe. Je crois savoir que c'est l'erreur fatale qu'il a fait, qu'il a coûté. C'est-à-dire qu'ils s'écoutent entre eux. On a déposé Pegasus pour écouter les camouchaliers, pour écouter les opposants. Mais lui, il va plus loin, il écoute aussi le président. Et on l'écoute par après. Vous voyez le bordel là. Dans ce décor, comment vous pouvez écouter maintenant les terroristes ? Ils sont tellement acharnés sur la population qu'ils n'ont plus du temps pour le vrai danger. de l'Égypte. Le premier, il harcelait, tabassait, caillassait, cloutait. Les opposants de Tougoulais, dont une femme. C'est-à-dire, censé être un être faible. Comme si cela ne suffisait pas. Même l'étranger qui avait une immunité comme parlementaire, ils l'ont tabassé. Et au même moment, les terroristes rentraient dans la base à côté de Farahougou là-bas. Comme dans du beurre. Comme le couteau dans le beurre. Fin de course, des militaires tués, des civils tués, des armes emportées, du matériel emporté. Et bon, c'est... Et nous, depuis Farahougou n'est arrivé, il n'y a pas eu un jour heureux pour le Togo. C'est la conclusion que moi, j'étire. Depuis que Lul est au pouvoir là. Nous, on n'est jamais sortis, on a été heureux. La seule fois les Togolais ont été heureux. C'est quand ils ont appris qu'ils allaient à la Coupe du Monde en 2006. La Coupe du Monde une fois arrivée ici en Allemagne, même notre hymne là. Les Allemands ont chanté l'hymne d'un autre pays d'un autre pays. Vous voyez? Les joueurs se sont retrouvés devant les banquiers à se tabasser pour de l'argent. Ils nous ont humiliés. Humiliation totale! Vous voyez? Lul ne nous a jamais donné de sourire. depuis que Fon Yassimbe est arrivée en 2005. Ce n'est pas le jour où les Togolais ont ri. Le jour où la nation togolaise a fait corpus pour s'enjaillir devant un idéal. Levez vos doigts et dites-moi ce jour. Le garçon nous a seulement amené les pleurs, les larmes, les cris, les douleurs et le sang. Sauf qu'il parade et puis il y a encore des Togolais qui y croient. Que quand on lui donnera sans qu'il va mieux faire. Si vous l'ajoutez 500 ans, lui là il ne peut rien faire. Pas parce qu'il ne veut pas mais c'est qu'il ne peut pas. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Bonne journée à toutes et à tous. Khabushali.